Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Nous prions que ton esprit soit puissamment présent et qu'il touche les cœurs et transfère les vertus de Christ à toute vie et à tout cœur pour le ministère de tous. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute exception de personne. Verset 8 dit, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais, si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. » Le verset 10. Qu'a quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ce soir, comme nous sommes arrivés à ce passage, le Seigneur nous fait rappeler que nous devons vivre par la loi royale de liberté. Le titre, ce soir, est « Vivre par la loi royale dans le Seigneur. » Revenons au verset 1. Jacques 2.1. Mes frères, ils parlaient aux frères, frères et sœurs, dans le Seigneur. Qui sont frères? Qui sont frères et sœurs dans le Seigneur? Ceux qui appartiennent au Seigneur et à la famille du Seigneur, ils n'appartiennent pas à ces temps, ils ne seront pas frères. Ils n'appartiennent pas à ce monde et que je vous ai choisis hors du monde. S'ils sont encore du monde, ils ne seront pas appelés frères. S'ils ne s'appartiennent pas, ils ne sont pas à eux-mêmes. S'ils sont égocentriques, s'ils sont imbues d'eux-mêmes, s'ils se concentrent sur eux-mêmes et vivent pour le moi et nourrissent le moi à tout moment, ils ne seront pas appelés frères. Ce sont ceux qui se sont repentis entièrement, se sont repentis parfaitement, ils sont repentis de tout péché de leur vie passée et ayant abandonné les péchés du passé, ayant abandonné le mal, les péchés communs, les péchés habituels de leur vie. Maintenant, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et maintenant ils sont fils et filles de Dieu. C'est ce que Dieu dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impu et je vous serai un père et vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Ce sont les frères. Mes frères, les frères de l'apôtre, les frères du peuple de Dieu, de ceux qui croient au même Seigneur, ils suivent le même Seigneur, ils obéissent à la même parole de Dieu. Ce sont les frères. Vous devez vérifier si vous êtes frère, si vous êtes soeur. Est-ce que vous êtes repentis, repentis de votre passé ? Est-ce que vous êtes repentis de tout péché à laquelle vous êtes accoutumé ? Alors, si vous vivez dans le péché, vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas soeur. Si vous vivez dans tout le mal et la transgression du monde, vous ne serez pas l'un des frères. Mais si vous êtes repentis, mais si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes devenus une nouvelle créature en Christ, vous êtes sauvés, ils sont les frères. Peut-être que vous êtes allés au-delà du salut, vous êtes sanctifiés, vous êtes punifiés, votre cœur est lavé, votre vie est renouvelée, vous êtes frères. Vous êtes allés au-delà du salut, de la sanctification, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, vous êtes remplis du Saint-Esprit par la part, en vertu du fait que l'Esprit de Dieu demeure en vous, reste en vous, vit en vous, vous conduit, vous contrôle dans tout ce que vous faites en privé ou en public, à la maison, à l'église, alors vous faites partie de la famille de Dieu. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Vous avez la nature du Seigneur, vous avez le caractère du Seigneur et comme il était impartial, vous devenez impartial. Et comme il était fidèle à la parole, il était juste, vous êtes devenu juste. Ainsi, vous n'avez pas, vous ne faites pas acception de personne. Alors, vous êtes fiable, vous êtes dépendable et votre vie est transparente. pas d'hypocrisie, pas de malhonnêteté, pas de désobéissance, pas de péché public ou privé, rien d'autre. Alors, vous avez maintenant la foi du Seigneur et vous embrassez cette foi de tout votre cœur et en toute sincérité, vous suivez le Seigneur de gloire, vous vivez selon les normes de la parole de Dieu. Alors, n'ayez pas la foi du Seigneur Jésus-Christ avec l'acceptation de personne. Vivre par la loi royale dans le Seigneur. Nous allons voir trois points. Premier point, le juste Seigneur des Seigneurs avec les préceptes rédempteurs. Deux, la loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. Trois, la loi nouvelle de liberté pour tous les régénérés. Nous allons au premier point qui est le juste Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs avec les préceptes rédempteurs. Voyons Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personne. Nous allons voir trois sections ici. Sur le premier point, 1. L'impartialité de Christ dans son enseignement. 2. L'invariabilité ou l'inchangeabilité de Christ en tant qu'enseignant. 3. L'inflexibilité de Christ même en temps difficile. Les temps difficiles viendront pour tout le monde. C'était arrivé pour Christ. Il n'avait pas de péché. Cependant, il avait des souffrances. Il n'avait pas de péché. Mais les tentations sont venues. Il n'avait pas de péché. Cependant, les temps difficiles étaient arrivés. Donc, après que nous sommes sauvés, enfants de Dieu, nous n'allons pas aller au ciel sur des lits d'or. Les difficultés peuvent venir. Les temps difficiles peuvent se présenter. Et les temps de tentation, de tentation, des preuves, même des tribulations locales peuvent arriver. Mais il veut que nous comprenions que tel que Christ était inflexible, impartial, invariable, inchangeable, en temps de ces temps difficiles, ayant la grâce de Dieu, sauvés, sanctifiés, remplis de l'Esprit de Dieu, nous, en temps, en ces temps difficiles, nous demeurons tel que Christ était inflexible. Numéro 1, on voit un premier point ici, l'impartialité de Christ dans son enseignement. L'impartialité de Christ dans son enseignement. Pour les jeunes, pour les petits, il est impartial. Pour les religieux, pour les religieux, il est impartial. Pour les dirigeants, parmi les gens de la nation, et pour ceux qui sont les paysans, les gens ordinaires, Christ était impartial. Il enseignait la même chose. Allons à Jean, chapitre 3, verset 1, qui dit « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs ». Qu'est-ce qu'il lui a enseigné ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Verset 2 dit « Qui vient lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui ». C'est Dieu étant juste, il a le tempérament froid, il n'est pas emporté par la flatterie. Nous savons que Dieu est le Maître, l'enseignant venu de Dieu. Et pour qu'un pharisien parle de cette manière, qu'un chef des pharisiens parle de cette manière, c'est quelque chose, que tous les pharisiens qui étaient contre Christ, tous les saints et drens qui étaient contre Christ, voici l'un de leurs chefs, l'un de leurs dirigeants. Nous savons que cette flatterie peut emporter certains qu'ils oublient de dire la vérité, d'enseigner la vérité, d'intuire selon la voie de la justice. Voyons le verset 3 qui dit ici « Jésus lui répondit en vérité, en vérité, je te le dis ». Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette impartialité, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui sur le pupitre. En temps de conseil, où nous nous trouvons, nous devons intuire, enseigner, prodiguer des conseils, prêcher, évangéliser, mais qu'on soit uniforme sur la parole qui nous a été donnée. Si un homme ne naît de nouveau, qui que soit la personne, que soit un dirigeant des Juifs, alors tu dois naître de nouveau avant de voir le royaume de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 1 « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Voyons le verset 20 « Car je vous le dis, il prêchait à la foule, il parlait aux gens qui ont divers titres, diverses positions, et cependant, à tous ces gens, Jésus a dit que si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu 18 « Ne sont pas celle des scribes et des pharisiens, que nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3, « Et dit, je vous le dis en vérité, il parlait à ces disciples-ci, et il argumentait, il se demandait qui sera le plus grand parmi eux. » Comme beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui, je suis dans cette section de l'église, dans l'autre section de l'église, quelle est la plus grande section, quelle est l'église, la section la plus importante, je suis dirigeant, je suis membre, je suis ministre, qui est le plus grand. Matthieu 18, verset 3, « Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant, Pierre était là, Jean était là, Jacques était là, Matthieu était là, tous ses disciples étaient là, Et il a prêché la même chose, et il a dit, « Oui, vous êtes mes disciples, oui, vous êtes apôtres, mais comprenez, c'est Matthieu 18, au chapitre 10, il les a envoyés deux à deux, Et ces gens étaient sortis deux à deux, et ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Cependant, il leur disait ceci, parce qu'il était impartial dans son enseignement. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Luc au chapitre 13, verset 3, Luc 13, verset 3, dit, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Comme il leur a déclaré la parole à l'époque, là, « Ils vous parlent, ils me parlent, et est-ce que nous venons seulement à l'église ? » Ou bien, nous sommes invités, nous sommes venus ici, et puis, comment on voit, comment les gens dans l'église, comment ils s'habillent, comment ils se présentent, comment ils parlent, comment ils marchent, comment ils s'inclinent. Alors, donc, on les imite. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut un temps dans votre vie. Et vous dites que, en ce jour, en ce temps-ci, j'admets que je suis pécheur, j'accepte, je reconnais que je suis pécheur, que toutes les bonnes choses, que toute la vie polie, propre, extérieure, ne m'amènerait pas au ciel. Au ciel, il faut un temps défini. Et tu fléchis, tu t'inclis devant le Seigneur. Tu soumets ton cœur au Seigneur, ta vie au Seigneur, et délibérément, intentionnellement, tu te repends de tout péché. Et donc, tu te souviens, et tu présentes au Seigneur, que Seigneur, j'ai commis le mal, je n'en ferai plus, je m'en repends, et je m'en détourne, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et l'Esprit de Dieu, de façon définie, rend témoignage à ton cœur, que tu es enfant de Dieu. Et ta vie devient différente dès lors. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez votre jour? Est-ce que vous connaissez le temps? Est-ce que vous connaissez le lieu? Moi, je peux voir le lieu là, où je me suis mis à genoux, où je me suis repentu, je me suis détourné de mes péchés, des années écoulées. C'est aussi réel, comme si cela est arrivé ce jour. Cela doit vous arriver, parce que, je vous le dis, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, on va voir le verset 22, 22, nous dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23, 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Entrez, si vous, si vous passez par une porte, c'est un pas défini, c'est une expérience définie, vous savez que vous étiez dehors, vous avez décidé d'entrer, alors vous vous mettez à l'action, vous êtes entré, vous êtes entré par la porte, vous étiez dehors, après vous êtes entré, c'est en ce temps-là qu'on se voit à l'intérieur. La mèche s'applique au royaume de Dieu. Vous étiez hors du royaume, vous étiez dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités, vous avez fait des pas définis, vous avez décidé et que voici la porte, la repentance, la foi en Christ qui conduise au royaume et vous avez fait le pas. Et Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors, cherchez le Seigneur aujourd'hui, pendant que vous pouvez le trouver, numéro 2 ici, c'est l'invariabilité de Christ en tant qu'enseignant. Il est invariable. Il a enseigné la même chose au commencement et à la fin. Et même lorsqu'il est allé au ciel, il va parler à l'église, les sept églises en Asie mineure, il n'a pas changé son message. Alors, c'est le même message, l'invariabilité. Et voyons, Jean, chapitre 3, verset 2. « Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Si un docteur, un enseignant vient de Dieu et il reçoit son message de Dieu, Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. Les normes ne changent pas. L'écriture ne change pas. Le message du ciel de la part de Dieu ne change pas. Si ce docteur vient de Dieu, cela veut dire que son message sera le même. Ce ne sera pas un message qui change au jour le jour selon le climat. Ce n'est pas un message qui change d'une assemblée à une autre assemblée, d'une nation à une autre nation. Mais cela vient de Dieu. Le verset 24 dit, le verset 34. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu, oui, Jésus était envoyé par Dieu, parce que Dieu qui l'a envoyé ne changeait pas. Lui aussi envoyé par Dieu n'a pas changé. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Cela veut dire qu'il lui a donné l'esprit sans mesure, envoyé par Dieu, saturé par l'esprit de Dieu. Et la parole qu'il a prêchée est demeurée la même. C'est ce que le Seigneur espère de nous. Matthieu chapitre. Matthieu 22, verset 16. « Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dit, Maître, ils l'ont appelé Maître. Est-il Maître? Oui, il a dit à ses disciples, vous m'appelez Maître, Seigneur. Nous savons que, oui, vous m'appelez Maître, oui, je le suis. Oui, ces gens qui sont venus pour le tenter, disaient la vérité. Ils ont dit, Maître, nous savons que tu es vrai. Est-ce vrai? C'est ce que Nicodème avait dit. Nous te connaissons. Nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. La voie de Dieu, c'est la voie de la vérité. C'est la voie de la justice. C'est la voie de la sainteté. Et il n'a pas changé. Si nous suivons le Seigneur, nous devons avoir le même caractère, la même consécration, le même engagement. Que le Christ que nous suivons n'est pas un Christ qui change. Le Seigneur ne change pas selon la voie, selon le visage des gens. Mais il dit ici que nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Sans t'inquiéter de personne. Il y a des gens qui s'inquiètent, qui s'inquiètent de ce que l'homme leur fera et ce que l'homme planifierait contre eux. A cause de cela, parce que leur esprit n'est pas concentré sur Dieu, ce n'est pas sur la vérité, ce n'est pas sur la parole. Chaque fois qu'ils pensent à ce que les gens planifient contre eux, ce qu'ils conspirent contre eux. Alors ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Mais Jésus est invariable. Pourquoi pouvait-il être invariable ? Parce qu'ils ne s'inquiètent de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. C'est le caractère que nous devons avoir. Nous devons devenir solides dans nos convictions. Nous devons être plus stables dans notre caractère. Nous devons devenir plus fermes dans les choses que nous croyons, afin qu'on ne regarde pas les gens, qu'on ne voit pas ce qu'ils vont nous faire, comment ils vont agir. C'est ce qui nous rend invariables, inflexibles comme Christ. Troisième partie ici, c'est l'inflexibilité de Christ, même en temps difficiles. Si vous n'avez pas traversé des temps difficiles dans votre vie chrétienne, bientôt vous ferez face aux temps difficiles. Si vous n'êtes pas confronté par les gens difficiles, des gens qui vous défient face à face dans votre vie chrétienne, bientôt ce sera votre expérience. Jésus Christ, il a l'air de lui en lui faisant du bien. Les gens ne considéraient pas le bien qu'il faisait. Il a guérissé les malades, purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a chassé les démons. Mais ces pharisiens, qu'est-ce qui les concernaient ? Qu'est-ce qui les concernaient ? Et ils n'ont aucun souci pour ces œuvres miraculeuses. Il a ouvert les yeux de quelqu'un qui était né aveugle. Et cette personne, ils l'ont vue. Ils l'ont dit, comment tes yeux voient-ils ? Il y a un homme qui a fait la boue et l'a appliqué à mes yeux. Il m'a envoyé à la piscine de Siloué. Et j'y suis allé, je me suis lavé et puis j'ai vu quel est son homme. Finalement, là, c'est Jésus. On lui a dit, donc gloire à ton nom, cet homme est un pécheur. Et l'homme aveugle qui a recouvré la vue a dit, oui, moi je ne peux pas augmenter la vue. Pécheur ou non, je sais une seule chose. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme était pécheur, le Seigneur ne lui aurait pas exaucé. Est-ce que tu nous enseignes ? Alors, il nous chassait. Cet homme-là, même en tant qu'un nouveau converti, a connu des temps difficiles. Il a raconté des gens difficiles. Vous allez raconter des gens. Vous allez traverser des temps difficiles. Et l'évidence que vous êtes nés, de nouveau l'évidence que vous êtes sauvés, c'est que, en ces temps difficiles, comme Jésus-Christ est demeuré ferme, il est devenu stable. Que voici là où je me tiens. Ils ont parlé, parlé, voici ma position ferme. Je me tiens ici. Ils ont planifié, traduit, voici là où je me tiens. C'est le caractère de Christ. Et c'est le caractère que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. L'inflexibilité de Christ, même en temps difficiles. Nous allons à Jean chapitre 8, verset 28. Jésus, donc, leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ce qui vous voudrait dire, c'est que vous allez me crucifier. Les temps difficiles viendront. Vous allez m'élever. Alors moi, je mourrai. Mais, lorsque vous aurez fait ça, lorsque vous aurez fait votre mal, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Que chacun de nous ait la grâce. Que même les gens ont le pouvoir de crucifier, ont le projet de crucifier. Que quand ils sont devant nous, que ce que nous connaissons, nous savons comme la vérité, la façon dont nous vivons pour la vérité. Nous allons toujours vivre pour la vérité, pour dire, peut-être que vous ne savez pas maintenant, finalement, vous allez savoir que je suis, que je le suis. Je ne fais rien par moi, de moi-même. Je fais tout comme le Père m'a enseigné. Le verset 29 dit, Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voici le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs, les gens ont vu la sincérité, la transparence dans ses paroles. Ils ont vu sa personnalité. Il n'est pas une personne, un caméléon, qui est ici, une autre couleur, une autre couleur là-bas, et qu'à Rome, fait comme les Romains. Et lorsque tu as une autre lieu à Babylone, fait comme les Babyloniens. Non, il est venu du ciel. Il a montré la lumière du ciel, la vie du ciel. Il est impartial, il est invariable, il est inflexible, parce que les gens l'ont vu tel. ils ont vu cette transparence, ils ont vu cette honnêteté, ils ont vu qu'ici, il n'y a pas d'hypocrisie. Alors, plusieurs, crie en lui. Je prie que vous meniez la vie qui est, qui est la vie, qui est croyable, la vie qui va mener à croire. que c'est merveilleux, que ce soit, que c'est merveilleux à votre femme de voir votre vie, que vous pratiquez cela à la maison, et votre femme, qui est incroyante, va dire, je vais croire, que c'est merveilleux à votre mari de voir la vie de Christ en vous. L'honnêteté, si vous êtes dévoué, ferme et transparente devant le Seigneur, votre mari va dire, ah, la vie de cette femme me convainc que ce qu'on appelle le salut est vrai. Et à cause de cela, il croit en vous, que c'est merveilleux, que les jeunes, que vous enseignez à l'école, disent que la vie de notre maître, la vie de notre maîtresse, à cause de sa vie, nous allons croire au Seigneur. Hébreu, au chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. et l'un des disciples peut dire que hier, lorsqu'il allait faire du bien et aujourd'hui, il est arrêté, aujourd'hui, Judas l'a trahi, aujourd'hui, comme ils vont le traduire, le soumettre à, le livrer à Pilate, tel il était hier, tel il est aujourd'hui. Et Pierre a brandi l'épée pour frapper l'oreille de Machus. et Jésus s'est abaissé après l'oreille et l'a remise à sa place. Le même hier, le même aujourd'hui et pour toujours, au jour de la passion, pas de de colère, le jour de 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 passion, pas de Pierre, pas de remerciement. Pierre, ah, vraiment, tu as bien fait. il faut couper une autre oreille. Non, Jésus Christ, hier, lorsqu'il n'avait pas de problème, il était bon. Aujourd'hui, quand il y a le problème, il est bon. Et puis, après sa mort, il est ressuscité. Et, lorsqu'il est ressuscité, les gens, avec Pierre, sont allés à la pêche. Il est allé là-bas. Et, le même hier, aujourd'hui, et demain, et pour toujours, il a dit, « Enfant, avez-vous quelques pains ? Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de conflit. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Il nous donnera la grâce. Il vous donnera plus de grâce que dans vos temps difficiles que vous soyez comme Jésus. » Voyons, le verset 9, Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Soyez stable comme Christ. Étranger, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. le même, le même, le même à tout moment. Allons au deuxième point. La loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. Nous allons à Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, la loi royale, comme nous pensons à la loi venant de l'Ancien Testament, il y a la loi cérémonielle, cérémoniale, la loi cérémonielle concerne les animaux qu'on égorge, qu'on répande le sang, le fait que quand on touche un mort, on reste souillé jusqu'au soir et le lépreux aussi doit crier, se couvrir qu'il est impu, impu, impu. Les lois cérémoniales, il y a les lois civiles qui régissent la vie dans la société avec la vitesse limite en conduisant sur la voie. Pour construire, il faut un permis de construction. Il y a aussi la loi morale. Plusieurs ne comprennent pas que j'aime, j'aime, que la loi, la loi abolie. Les lois cérémoniales sont abolies, les lois qui contrôlent les sacrifices d'autel dans l'Ancien Testament sont abolies parce que Christ est devenu le sacrifice final pour tous nos péchés. Mais la loi royale, la loi morale, la loi d'amour, en aimant son prochain comme soi-même, cela n'est pas aboli. En aimant le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, cela ne peut jamais être aboli. Au fait, lorsque nous serons au ciel, nous allons toujours aimer le Seigneur. Arrivez au ciel, donc la loi d'amour ne peut être abolie. Arrivez au ciel, on va encore aimer tous les habitants du ciel. L'amour sera la grande chose, la chose principale au ciel. Vous savez pourquoi? Dieu est amour et au ciel, tout est axé, tout est fondé sur amour. Donc, la loi est abolie, si vous ne comprenez pas, la loi d'amour demeure et reste. La loi royale d'amour pour le sacerdoce royal. Jacques chapitre 2 verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. vous faites bien. Verset 9 Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Voyons 1er Pierre chapitre 2 verset 9 1er Pierre 2 verset 9 Vous au contraire, vous n'êtes pas, vous étiez en ce temps présent. Vous êtes une grâce élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous avons un sacerdoce royal, nous avons la loi royale qui est la loi d'amour par laquelle nous vivons, la loi d'amour par laquelle nous planifions. parce que c'est ce que nous concevons dans le cœur qui se montre dans notre expression pratique extérieure. La loi royale doit être dans le corps, la loi royale doit être dans nos pensées, la loi royale doit être dans notre imagination, dans nos projets et cela se montre dans notre vie pratique. Nous allons voir trois sections ici, numére 1. Pratiquer la loi royale sans discrimination. 2. Exécuter ou accomplir la loi royale sans souillure. 3. Proclamer la loi royale sans déviation. Numére 1. Pratiquer la loi royale sans discrimination sans distinction sans discrimination. Revenons à Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, si vous accomplissez la loi royale, vous conduisez sur la route et à d'autres conducteurs, d'autres chauffeurs à côté de vous. Alors, il faut accomplir la loi royale. Ne pensez pas à vous seul. J'ai le droit de conduire à l'air de gauche à droite. Vous allez causer, provoquer un incident. vivaient par la loi royale. Au service, là, vous travaillez tel que vous vivez avec votre directeur, la façon dont vous vivez avec les collègues juniors chez vous, au service, pratiquez la loi royale. Si je suis à sa position, comment vous, si j'étais à sa position, comment voudrais-je qu'il vive avec moi, la loi royale. Et, lorsque vous rencontrez vos amis, vous n'essayez pas de les frauder, de les annaquer. Si je suis cette personne qui a cette compagnie, cette société, cette somme d'argent, j'ai ces employés-là, comment, quel serait mon désir, que c'est, mon désir, que c'est, que mes employés vivent sous vous êtes employés, je suis employeur, j'ai employé les employés, comment je dois les récompenser, comment je vais tout faire pour satisfaire les employés, la loi royale, entre mari et femme, la loi royale, entre les parents et les enfants, la loi royale, avec la belle famille, la loi royale. Si vous pensez bien, vous allez bien agir, si vous pensez bien, vous allez bien vous comporter, si vous pensez bien, ne pensez pas de moi-même, moi-même, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qui cause ma joie, si vous pensez aussi aux autres, les autres d'abord, les autres d'abord, si vous pensez à leur joie, si vous pensez à leur bonheur, si vous pensez à leur joie, à leur gaieté, si vous pensez à ce qui va les égayer, d'abord, alors, vous allez vivre par la loi royale, vous pratiquez la loi royale sans discrimination, cela nous dit, Matthieu, Matthieu, chapitre 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, laissez-moi vous poser une question, si une personne affamée, que vous voyez, si vous étiez Christ, et la personne vient à vous, la personne affaire, que ferez-vous, si la personne affamée, la personne avec qui vous avez affaire, est, et, et dans ce cas, oh bien, c'est Christ, comment allez-vous agir, disons que c'est votre frère, votre frère, est réellement, est réellement Christ, et, dites-moi, si, Christ, si je suis là, lorsque Christ était sur terre, voici comment je vais faire, et si le frère là, était Christ, la seule est Christ, comment allez-vous vous comporter, comment allez-vous le traiter, comment allez-vous la traiter, comment allez-vous vivre avec elle, voir ceci, et dire, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, voir le verset 36, 36, il dit, j'étais nu, et vous m'avez vertu, j'étais malade, et vous m'avez visité, si cette personne qui était malade autour de vous là-bas, votre voisin là-bas, qui a aussi un frère, une soeur, si la personne est malade, et si c'est Christ lui-même, allez-vous attendre pour avoir une instruction d'un dirigeant, d'un pasteur, allez visiter telle personne, non, vous n'allez pas attendre, vous serez très empêché de courir, allez visiter, allez lui rendre visite, Jésus a dit que j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi, Seigneur, Seigneur, je devais être là, mais je n'étais pas dans le ministère de ceux qui prêchent à l'évangélisation, ceux qui font l'évangélisation à la prison, mais vous savez que la personne est emprisonnée, il est là tout seul, est-ce que vous devez être dans le ministère pénitentiaire avant d'aller, il fait quelque chose pour la personne là, 37 dit, les justes lui répondront, et Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire, le verset 38, le verset 38, le verset 38 dit, quand avons-nous vu étrangers, et avons-nous recueillis, ou nus, et avons-nous vertus, 39 dit, quand avons-nous vu malades, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi, 40, le verset 40 dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois, que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, Amen, puisse le Seigneur ouvrir nos yeux, afin de bien comprendre ce qu'il récompensera au dernier jour, les gens croient que la meilleure, la meilleure chose à faire, c'est de rester sur le public très prêché, après cela, et ne font rien d'autre, pas d'aide à porter à quelqu'un, pas de coup de main, pas de parole de consolation, rien du tout pour supporter les autres, je suis prédicateur, je suis pasteur, ça me suffit, après avoir prêché, 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 quoi d'autre encore, regardez ce qu'il faut faire, nourrir les affamés, et donner de l'eau aux assoiffés, et vêtir les personnes nues, de ne pas être trop occupés, en sorte qu'on ne touche pas ceux qui ont besoin d'encouragement, Jésus a dit, vous le faites à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, et si vous lisez plus, ces gens vont poser la question, ouais, pourquoi, comment, parce que j'ai faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, Seigneur, si nous t'avons vu dans cette condition, ah, nous allons venir au secours, parce que vous n'avez pas fait ça, à ces plus petits de mes frères, donc vous ne m'avez pas fait ça, notre salut doit porter le fruit, le fruit de la douceur, le fruit de l'amour, pratique, pratiquer la loi royale sans discrimination, allons à la deuxième partie, si c'est accompli, ou exécuter la loi royale sans sou, sans sou. Allons à Jacques, chapitre 2, verset 10, qu'à quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'écriture est bien équilibrée, bien équilibrée, que nous accomplissions la loi royale ne veut pas dire que nous allons désobéir à la parole de Dieu. c'est comme Ephraim est un gâteau non tourné, c'est brûlé, c'est brûlé d'un côté et cru, d'autre part, souillé, équilibrée toute chose, nous accomplissions la loi royale, nous aimons les gens, mais nous ne permettons pas à la convoitise de s'infiltrer, je rends visite à une soeur malade, à un frère malade, et lorsqu'on, j'y vais, je lui apporte la nourriture, les choses nécessaires dont il a besoin, mais là-bas, dans ce cas, c'est comme Amnon et Tamar, malade, viens me donner de la nourriture, en donnant de la nourriture, maintenant, Amnon, maintenant, à déshonorer Tamar, en donnant de la nourriture, en donnant de l'argent, en prenant soin des gens, nous accomplissons la loi royale d'amour sans permettre à aucune forme de convoitise, sans permettre à aucune forme d'immoralité à aucune espèce de la convoitise de la chair, parce que quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11, En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. En obéissant à une partie de l'écriture, nous ne désobéissons pas, nous ne minimisons pas l'autre partie des écritures. Allons au Romain, Romain, chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi, la loi royale. » Verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir, la loi morale, pas la loi cérémoniale, la loi morale, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Répétons cela. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Répétez cela. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ton prochain commence par ta femme. Aime ta femme comme toi-même. Ton prochain commence par ton mari. Aime ton mari comme toi-même. Ton prochain commence par ces gens avec qui vous vivez à la maison. La charité bien nous donnée commence par soi-même. Aimez ces gens-là comme vous-même. vos voisins commence par les gens qui sont physiquement proches de vous. Pensez avec amour et planifiez par amour que tout que vous faites soit par amour. Pas que on a ça dans la tête et ce n'est pas dans le cœur. alors aime ton prochain comme toi-même. Le verset 10 dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Nous allons maintenant à la troisième partie ici c'est proclamer la loi royale sans déviation. Proclamer, enseigner, expliquer, expliquer, appliquer. Nous prêchons à nous-mêmes d'abord et nous proclamons cela à nous-mêmes d'abord. La personne est un faux enseignant, est un faux prédicateur qui prêche aux autres et ne prêche pas le même message à lui-même. C'est ainsi qu'on découvre les faux prophètes. Il peut déclarer « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. et le prêche aux autres mais ne le prêche pas à lui-même. » C'est comme le mari cite la Bible à sa femme et le même verset de l'Écriture il ne l'applique pas à sa vie. C'est comme la femme chaque fois qui juge l'homme avec des... Comme la femme cite des versets bibliques à son mari à son mari mais qui ne cite jamais le verset à elle-même. C'est comme un enfant et les parents ont donné l'opportunité aux garçons d'être que c'est lui qui doit lire la Bible et prêcher aux gens de la famille et l'enfant a fait user de l'opportunité à user de ce privilège pour prêcher aux enfants pour prêcher aux parents sans prêcher à eux-mêmes. Lorsque nous proclamons la loi royale nous la proclamons d'abord à nous-mêmes et puis nous la proclamons aussi à d'autres personnes. Proclamer la loi royale sans déviation. Sans déviation. Des fois quand on est prédicateur de la parole de Dieu on voit quelque chose dans la Bible et si je dis tel que je dois le dire mon mari va dire ma femme va dire que regarde cela donc nous savons que cela est dans la Bible et tu prêches tu vas bien l'interpréter arrivé à la maison je vais lui poser la question il y a des gens et ils vont dévier de l'interprétation appropriée de l'application appropriée de la parole parce que si je lis cela si je dis cela cela va apporter un boomerang ça va me revenir ça va me rattraper rattraper il ne faut pas dévier la parole de Dieu il ne faut pas dévier de la parole la parole de Dieu est plus grande que tout le monde la parole de Dieu est plus élevée que tout le monde la parole de Dieu est plus âgée que tout le monde et et si nous et si nous accomplissons la loi royale alors nous ferons nous ferons bien alors vous parlez proclamez cela et proclamez la parole fidèlement proclamez la parole de façon transparente et que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu même si vous devez aller prier et dire que ceux qui vous ont entendu vont se demander à vous tu prêches mais regarde ceci regarde cela que la parole de Dieu soit prêchée proclamée sans déviation Matthieu 22 verset 37 Matthieu au chapitre 22 verset 37 Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée verset 38 dit c'est le premier et le plus grand commandement quel est le quel est le premier péché et le plus grand péché l'inabilité l'incapacité d'aimer le Seigneur votre Dieu de tout votre corps de toute votre âme de tout votre esprit si aimer le Seigneur de tout votre cœur est le premier commandement et le premier péché c'est de désobéir à cela transgresser consulat c'est le grand commandement que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur de toute votre âme de toute votre esprit le grand péché c'est le fait de ne pas faire ça et lorsque le Seigneur vous commande de faire quelque chose il dit voici la direction à aller voici ce qu'il faut faire si vous ne faites pas cela vous n'aimez pas le Seigneur votre Dieu de toute votre corps de toute votre âme de toute votre esprit et vous commettez le premier péché le plus grand péché le verset 39 et le voici et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même tu aimeras ton mari ta femme comme toi même tu aimeras tes parents tes enfants comme toi même tu aimeras tes membres comme toi même voici le verset 40 de ces deux commandements aimez Dieu aimez l'homme aimez Dieu de tout votre coeur aimez l'homme comme soi même de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes qu'est-ce cela veut dire lorsque vous lisez les livres de la loi genèse exote exote lévitique nombre de tous noms dépendent de la loi de cette de cette loi de quelle que soit l'interprète quand vous lisez les prophètes ce que les prophètes comme Esaïe Jérémie Ézéchiel Daniel Osée Amos et tous les prophètes l'interprétation vous ne devez rien interpréter dans ces livres de la loi et des prophètes contrairement à cette loi royale et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes Marc chapitre 12 verset 29 Marc 12 verset 29 Jésus répondit voici le premier écoute Hiraël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur verset 30 et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée de toute ta pensée et de toute ta force toute ta force si tu as une petite force alors déploie cette force celle de toute ta force si tu as une plus grande force celle de toute ta force pasteur je suis faible ce jour tu es faible mais tu peux te tenir tu peux te tenir debout tu es faible mais tu peux marcher tu es faible mais tu peux aller à la toilette tu peux aller la force tu restes de cette faiblesse toute la force que tu as c'est le Seigneur aime-le de toute ta force alors c'est le premier commandement le verset 31 dit voici le second tu aimeras ton prochain comme toi-même il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là tous tous ces commandements cérémoniaux de l'ancien testament aucun ne peut être comparé à ceci il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci cela 32 le scribe lui dit bien maître bien maître tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui verset 33 et que l'aimer de tout son coeur de toute sa pensée de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices voilà tous les sacrifices dans l'ancien testament les holocaustes qu'on a eu dans l'ancien testament il n'y a rien comparé à l'amour qu'on doit avoir pour Dieu de tout son coeur de toute sa pensée de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même et l'homme l'a confirmé verset 34 jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu il n'est pas encore dans le royaume dans le royaume mais il n'est pas loin parce qu'il connaît cela mentalement ne veut pas dire que il est entré dans le royaume de Dieu parce qu'il s'est accordé avec ce que Jésus a dit ne veut pas dire qu'il est entré il y a beaucoup de personnes qui vont affirmer beaucoup de personnes qui vont s'accorder à la parole de Dieu mais si on ne se repend pas si on ne croit pas au Seigneur Jésus Christ si la parole ne fait pas partie de votre caractère et que la parole ne fait pas partie de votre motivation de toute votre vie vous n'êtes pas encore entré dans le royaume de Dieu Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu nous allons maintenant au troisième point troisième point nous allons voir la loi nouvelle de liberté pour tous les régénérer la loi nouvelle ou la loi renouvelée la loi qui est là maintenant et c'est renouvelé de génération en génération c'est renouvelé pour tout le monde dans le royaume ce n'est pas l'ancienne loi cérémoniale voici la loi de Dieu pour tous on va à Jacques chapitre 2 verset 12 parlez et agissez comme devant être jugé parlez et agissez dirigeant précateur parlez et agissez prêchez la saine doctrine n'arrêtez pas la prédication n'arrêtez pas la proclamation parlez et agissez les dirigeants à la cellule de maison les dirigeants parmi les hommes les dirigeants des femmes ceux qui enseignent sur la famille ceux qui enseignent dans la famille ceux qui conseillent les responsables de section parlez et agissez ne dites rien de contraire à l'amour pour promouvoir votre position votre section parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté ne dites rien contraire à l'amour en aimant Dieu de toute votre force de tout votre coeur alors parlez et agissez chaque membre de l'église parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté le verset 13 dit car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde la miséricorde l'amour la douceur la bonté affirme la vérité l'amour présenter la vérité avec la miséricorde retenez la saine doctrine avec l'amour avec la tendresse parce que car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde la miséricorde triomphe du jugement nous allons voir trois points ici numéro un le miroir de la loi parfaite de liberté numéro deux le ministère de la loi du seigneur qui éprouve trois la force de la loi puissante de la vie numéro un ici nous allons voir le miroir de la loi parfaite de liberté Jacques chapitre 1 verset 23 Jacques 1 verset 23 car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique l'est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel 24 et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'elle il était et oublie aussitôt qu'elle il était toute les fois convient à l'étude biblique nous montrons le miroir de la part de dieu lorsque le miroir se tient devant nous nous voyons notre visage spirituel voyons notre vie spirituelle voyons toutes les choses que nous n'aurions parçu de notre vie spirituelle de notre vie privée et les choses à corriger nous nous voyons dans le miroir et si après nous être vu dans le miroir et au temps de la prière nous ne donnons pas le temps à la prière la personne qui conduit la prière est là mais on ne prie pas sur ce qu'on a vu dans le miroir de la parole de dieu alors nous serons semblables aux gens qui n'ont pas de miroir j'ai lu d'un homme qui fut un prisonnier de guerre il a été arrêté et emprisonné dans une chambre où il n'avait pas de miroir on l'a fait délibérément pour que un an deux ans trois ans il était là il a passé 50 ans dans le miroir en tant que prisonnier de guerre et ces 50 ans là il n'avait pas de miroir alors on ne lui a pas permis de se mirer penser à imaginer une personne qui entre là à 25 ans et était sortie à l'âge de son 15 ans la première chose qu'il voudrait voir il voudrait se mirer après 50 ans d'être en lorsqu'il a pris le miroir vu son visage il a laissé tomber le miroir et commencé à pleurer à profusion parce qu'il ne ne sait pas mirer pendant 50 ans il n'a pas vu son visage il y a des gens qui portent la bible mais qui ne la lisent pas pour se mirer devant dieu pour voir le visage comment ils sont devant dieu et ils vont à l'éterité toutes ces années ils ne lisent pas la bible quand il écoute la parole il oublie quelle son après dix ans de venir comme ça et un jour vous allez voir vous même alors vous allez vous briser parce que vous ne savez pas que c'est ainsi qui vous êtes c'est pourquoi à tout moment que vous écoutez la part de dieu regardez le miroir là voyez ce que le miroir a dit de vous et allez à la fontaine du sang de l'agneau pour être purifié lavé afin que le miroir qui vous révèle quelque chose vous conduise à la fontaine du sang de l'agneau qui purifie votre vie parce que et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était voit le verset 25 qui dit mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui là sera heureux dans son activité vous serez béni je serai béni amen puisque le seigneur vous aide à faire usage de ce privilège et d'écouter la part de dieu d'être purifié par le sang de l'agneau deuxième partie ici c'est le ministère de la loi du seigneur qui est pour vous voyons acte 24 acte des apôtres chapitre 24 verset 24 quelques jours après félix vint avec drusil sa femme qui était juive et il fit appeler Paul il l'entendit sur la foi en Christ qu'est-ce que la foi en Christ croire au seigneur Jésus au delà c'est plus que cela la repentance comprendre votre inhabilité de vous sauver à cause de cela vous représente au seigneur c'est le seul qui peut sauver alors après vous êtes repentis vous croyez au seigneur Jésus Christ alors Paul il a parlé de la foi en Christ voici le ministère de la parole verset 25 25 dit mais mais comme Paul dit courait sur la justice sur la tempérance c'est-à-dire la maîtrise de soi et sur le jugement à venir félix effrayé la loi de Dieu l'a sondé l'a éprouvé et l'a regardé tout dans sa vie la parole de Dieu proclamé la justice de Dieu la justice escomptée espérée attendue par Dieu il a vu sa justice c'est loin c'est loin de la justice que Dieu espère il a parlé de la tempérance le contrôle qui commence dans l'esprit c'est pas votre corps doit être sous contrôle avant de contrôler votre langue votre esprit doit être sous contrôle avant de contrôler votre vie et à parler de l'implication de la tempérance de la vie contrôlée par l'esprit la vie contrôlée le contrôle des esprits sur la vie de quelqu'un il a parlé du jugement à venir et il a mis dans la balance avec sa femme en drousile et les deux étaient légers et il était effrayé c'est ce que la parole de dieu fait il éprouve et effrayé mais être effrayé félix cela ne souvient pas que vas-tu faire après cette fois vas-tu te repentir après cela félix vas-tu faire la rétitution après cela félix que vas-tu faire est-ce que vas-tu venir à la fontaine du sang de jésus pour être purifié lavé être sauvé félix a dit félix effrayé dit pour le moment retire-toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai et n'ai jamais rappelé ceux qui écoutent et qui ne se met pas à l'action mais qui disent que le lendemain ils reportent à l'autre jour je venais à l'autre étude biblique je serais à l'autre réunion c'est ainsi ils procrastinent ils remettent à l'autre jour leur salut de telles personnes demain 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 et ils ne reviennent jamais et s'ils meurent avant demain là ils vont périr voyons la troisième partie la force de la loi puissante de la vie la parole de dieu est puissante la parole de dieu fait quelque chose en nous qu'aucun instrument ne peut faire remet chapitre 8 au verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort la loi de l'esprit de vie en jésus christ ainsi puissante ainsi forte comme vous vous présentez devant cette loi puissance de dieu cette loi forte de dieu et vous lui permettez de faire l'oeuvre rédemptrice dans votre coeur et vous lui permettez de faire l'oeuvre de dieu dans votre vie vous lui permettez de faire l'oeuvre régénératrice dans votre coeur vous ne serez plus le même je ne serez plus le même en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a franchi cela va vous affranchir ce soir vous serez affranchis des choses qui vous ont lié lorsque vous étiez faible et sans aide vous serez affranchis toutes les choses qui viennent comme habitude c'était si vous continuez vous demandez comment je peux m'en sortir puisque le seigneur vous affranchis ce soir en effet la loi de l'esprit de vie en jésus christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort verset 3 car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché le le seigneur va condamner tout péché dans votre nature au nom de jésus christ et il va déraciner cela vous avez perdu un amen voir verset 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 4 et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit l'esprit du seigneur viendra sur vous plus puissamment qu'auparavant au nom de jésus christ il demeurera dans votre coeur il va vivre et contrôler votre vie tout ce que vous retrouviez impossible l'esprit du seigneur va le rendre possible pour mener une vie transparente juste dès aujourd'hui au nom de jésus christ je vous invite au seigneur et je vous invite à dire au seigneur ce dont vous avez besoin je vous invite à dire au seigneur que son esprit puissant que son esprit fort agisse dans votre vie plus qu'auparavant au nom de jésus christ tenons-nous debout maintenant et parlons au seigneur dans la prière il est capable d'aider il veut aider et il vous aidera crier puissamment au seigneur ne rien cacher révéler là où vous êtes qui vous êtes comment vous êtes au seigneur et le seigneur fera l'impossible dans votre vie il vous rendra prêt prêt pour le ciel ouvrez la bouche et parle au seigneur dans la prière de la prière et parlez C'est parti.